Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise Diasco Foot du 31 août 2022 qui, une fois n'est pas le coutume, va parler du football féminin va parler d'une ancienne capitaine de léopard de la RDC version féminine, quand je dis ancienne, c'est à dire qu'actuellement peut-être que elle n'est plus capitaine vu qu'elle avait été suspendue par la FECOFA et jusqu'à ce moment on ne sait pas si cette suspension avait été levée ou pas mais nous allons vous parler d'une demoiselle qui s'appelle Deborah Ngalula Deborah Ngalula née à Kinshasa le 25 mai 2002 ancienne du cercle sportif féminin Bikira avait vu sa carrière professionnelle démarrer en Turquie au sein de la formation d'Antalia SK 1207 elle avait juré de faire honneur à la RDC en montrant de quoi elle était capable Deborah Ngalula mesure 1m64 et pèse 58 kilos elle avait débuté sa carrière au sein de l'union Kassai de Chikapa puis Kanon de Kananga ancienne également de Cold Star de Mbujimahi avant de rejoindre les Imaniens du cercle sportif Bikira à Kinshasa Deborah avait également joué chez Etoile du Matin de Djili et la Promesse Star bonne chance à elle donc dans sa nouvelle formation car elle a signé maintenant au sein de la formation lituanienne de Zalgiris Vilnius et donc elle vient du club d'Antalia comme on vous l'a dit je vous l'ai dit précédemment et donc elle ne sera pas la seule représentante de la RDC au sein de cette formation puisque du côté masculin nous avons également les binationals Joël Boupessou dont nous vous avions parlé récemment au niveau de la scène de l'Europa League conférence Joël Boupessou qui joue aussi chez le vert et blanc des Algiris Vilnius mais pour la petite histoire nous voulons un peu revenir en arrière pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'était passé avec Deborah Galoula au sujet de son conflit avec la FECOFA la RDC devait jouer un match contre le Cameroun en comptant pour dans la catégorie I23 et Deborah Galoula était capitaine de cette formation et donc à la veille même du match elle n'avait pas encore de documents pas de passeport pas de prise en charge à FECOFA il n'y avait personne souvenez-vous après cet épisode là on avait encore vécu l'épisode où les filles étaient carrément abandonnées à elles-mêmes dans la rue faisant les pieds pour retourner à leur hôtel et tout vous avez vu cette image là alors Deborah Galoula avait été suspendue par la FECOFA c'était par le biais de son coach qu'elle avait appris cette suspension verbale aucune notification de la FECOFA pour cette joueuse et donc c'était un peu triste quand même pour la RDC c'était l'humiliation pour la RDC et Deborah Galoula s'était exprimée suivez d'abord la teneur de ses paroles, le contenu de ses propos c'était avant juste le match contre le Cameroun les matchs que du reste la RDC avait perdu sur le terrain ça on peut comprendre parce que deux jours avant le match les filles étaient dans un état vraiment lamentable puis sur le terrain on a retrouvé une équipe complètement amorphée les Camerounes étaient imposés à Kinshasa avant d'aller encore gagner chez elle là-bas à Yaoundé donc voilà suivez d'abord les propos de Deborah Galoula quand elle était capitaine de Léopard justement et puis nous allons nous retrouver pour conclure cette émission nous sommes désolés vraiment ce message vraiment je l'adresse au président de la République en ce moment s'il m'écoute en tout cas on est vraiment déçus chaque fois nous sommes privés de nos travaux parce que le football c'est le travail pour les autres comme nous en tout cas le président au Président, au Président, au Loban, à Kambouke tu vas travailler avec les filles mais ce n'est pas le cas officiel de tous les autres chaque fois on a RDC ceux qui compétuent dans la bâti et l'écarat parce qu'on a vu que tu travailles, tu travailles à la fin des comptes vous voyez, tu as toujours privé de nos voyages pourquoi nous n'avons toujours pas le cas d'un amibal ? en tout cas, un forfait à domicile c'était prévu, tout peut être un match samedi, l'auvis pour nous, dimanche chaque fois, ou quatrième fois, ou trois ou quatrième fois tu as toujours des affaires étrangers juste des captures pour avoir un passeport dans les lines auxquels il dit c'est pour nous dans le monde, il y a aussi dans les droits donc pour nous bénéficier donc pour nous, pour nous concentrer Il faut que vous vous concentrez sur lesquelles vous nez. Quelle leçon vous faites pour n'habit sur ? Quel avenir n'habit sur ? Vous nez pas venir en habit sur ? En tout cas, vous avez bien été pour résoudre les problèmes au plus vite possible. Parce que vraiment, on est décis. Dans un pays autorout que nous considérons, on n'a pas vraiment marquable. Forfaits à domicile, déjà impossible. Qu'est-ce qui manque ? RDC à tout, qu'est-ce qui manque ? Voilà, vous avez suivi. C'est vraiment lamentable pour l'Afekofa. Vraiment, c'est vraiment lamentable. Et c'était la direction actuelle de l'Afekofa, dirigée par le président Adin Terim, Donatien Chimanga, qui ont abandonné ces filles. Vraiment, on a même eu des forfaits par la suite, dans une autre catégorie d'âge. C'est vraiment très, c'est vraiment lamentable. Souvenez-vous encore, un autre forfait qu'on avait écrouper. Nos filles devaient se déplacer vers le Kenya. Elles n'étaient jamais allées. Et pendant ce temps, on est occupé à célébrer, de léopard. C'est là, justement, c'est pourquoi elle a dit que dans le football, il n'y a pas que le football masculin. Parce que dans le football masculin, vous mettez beaucoup plus de moins, même pour des matchs amicaux, qui n'ont qu'un sens. C'est les RDC qui partent jouer des matchs amicaux en Egypte, avec des locaux, alors que nous avons un match officiel avec l'équipe A. Et on ne comprend pas ces décaissements de fonds. Pour les A, pour les hommes et pour les filles, il n'y avait rien qui était fait. Donc voilà, c'est à peu près cela. C'est un coup de gueule de cette fille qui n'a pas la langue dans sa poche. Malgré ça, malgré cette situation-là, elle avait quand même su décrocher un contrat du côté de la Turquie à Antalya, Eskamé 207, le club turc d'Antalya, de la ville d'Antalya, justement. Et maintenant, elle progresse encore un peu plus parce que je pense que, suite à ses prestations quand même, il y a la formation des Algiris Vilnius, le club de la Lituanie, qui vient de s'attacher à ses services. Et nous espérons qu'elle va encore aller un peu plus haut, peut-être dans les championnats suédois ou norvégiens, parce que c'est par là que, vraiment, le football féminin est en pleine expansion. Parce que la RDC a besoin, justement, d'avoir aussi des expatriés, des professionnels qui viendraient renforcer nos liopards. C'est triste de voir, quand même, qu'au sein de l'équipe de France, il y a deux Congolaises qui brillent là-bas. Et dont l'une, d'ailleurs, était venue à Kitshasa pour présenter, dire un petit coucou au président Fatih Pétan. Et donc, voilà, maintenant, si on commence à exporter aussi des joueuses, et cela va motiver aussi nos... Il faudrait aussi que notre direction technique puisse prospecter aussi en Europe. Il y a certainement des Congolaises qui évoluent dans les championnats des premières divisions de divers pays. Donc, s'il y a moyen de pouvoir récupérer aussi quelques professionnels, pas seulement dans le football masculin, mais également dans le football féminin aussi, en entendant que ce qui se fait actuellement au pays, parce que l'équipe de football club féminin à Manille, est en train de briller sur la... dans les tournois à Dodoma notamment, actuellement, et la formation du tout puissant mazime aussi va jouer la Champions League féminine cette saison. Donc voilà, le football féminin, RDC est en train de progresser, mais pourquoi pas en attendant, qu'on puisse aussi bénéficier de quelques expatriés, des professionnels qui viendront nous renforcer. Et enfin, on pourrait peut-être traiter, jouer d'égal à égal avec les autres pays qui avaient déjà compris en avance qu'il y a un moyen aussi de pouvoir promouvoir ce sport-là féminin, le football féminin, dans les pays comme le Nigeria, dans les pays du Maghreb aussi. Vous savez que dans les pays du Maghreb, il y a la barrière aussi de l'Islam. L'Islam ne tolère pas que les filles, par exemple, puissent pratiquer certains sports. Je peux vous signaler, par exemple, l'équipe nationale de la Syrie, les filles ne sont pas en culottes. Les filles portent une sorte de pantalon comme ça, qui ressemble à un pantalon de pyjama. Elles ont même le voile. Elles jouent le football avec le voile. L'équipe, bien sûr, là, du Qatar féminine. J'ai vu comment les filles étaient habillées, donc ce n'est pas facile dans ce genre de pays. Mais néanmoins, ces pays-là sont devant nous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On devrait comprendre quand même que chez nous, là où il y a plus de liberté, les filles ne sont pas bien encadrées, il n'y a pas de bon salaire. Je ne sais même pas s'il y a des salaires dans la catégorie féminine d'un club. Donc, voilà. Ce qu'on pouvait dire sur ces transferts de Deborah N'Galoula, alias Debostone. Je n'ai pas donné son alias tout à l'heure. Vous voyez sur les sites photo, c'est écrit Debostone. C'est-à-dire, ce n'est pas Didi Stone, la fille de Kofiolomide, mais c'est Debostone. notre internationale qui, désormais, joue du côté des Algérie, Vilnius, où elle va retrouver notre compatriote également, Joël, le binational Joël Bopessou. Si vous avez aimé cette tranche de Diasco Foot concernant Deborah Stone, merci de nous laisser des likes, de bons commentaires également. Abonnez-vous ceux qui ne sont pas encore abonnés à Diasco Foot. Activez aussi la petite cloche et les notifications. Elle vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo qu'on mettra en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada